C'est un moment où un désir est né, celui de parler du sentiment de la perte. C'est une idée auquel s'est greffée une histoire avec des personnages, donc la chair humaine a été insérée sur cette idée-là, et le facteur humain a fait que toute l'histoire est un peu orientée autour de ce sentiment-là, qui est celui de la perte. Mais aussi, je voulais parler de réconciliation par le fait même, puis du rapport qu'on avait à la mort, qui en dit autant sur le rapport qu'on entretient avec la vie. Pour moi, le film est beaucoup plus sur la finalité de la vie. Là, on a des parents qui sont dans une situation anormale, mais on va tous mourir, donc il faut quand même y penser. On est dans une société où on fait semblant que ça n'existe pas. En fait, je ne sais pas si au Québec, c'est hallucinant. On fait ça très rapidement. Les gens sont en deuil pendant trois jours. On n'a plus le droit d'être en deuil trop longtemps parce que ce n'est pas très productif. Donc, le système fait qu'on ne peut plus vivre ces choses-là. Donc, moi, je pense que c'est important à vivre, puis c'est important d'en retirer quelque chose. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que le film a été fait. Le père qui vit littéralement une relation avec son fils dans sa tête en imaginant des discussions, tandis que la mère qui, elle, est toujours dans le passé, en fait, qui est toujours dans les souvenirs du passé, puis bon, au moment où les deux se confrontent, en fait, reviennent ensemble pour vivre ce film-là, littéralement, puisqu'on les suit vraiment plus au moment où ils doivent revenir ensemble après dix ans, bien, là, je me suis aperçu qu'il y avait comme une confrontation presque de façon de voir la mort, de l'appréhender comme une mère ou un père, comme un homme et une femme. On n'est pas en opposition, les ameliers de femmes, mais on est plus complémentaires. Cette façon-là, bon, je l'ai appliquée même au niveau des parents, puis ça s'est comme décliné un peu, mais il reste qu'au départ, je n'avais pas nécessairement eu l'idée de dire « On va faire un film avec deux types de réactions, un homme et une femme, comment ils réagissent. » Je ne me suis pas du tout documenté, parce que, en fait, je me suis toujours dit « C'est deux faces d'une même médaille. » Je suis tombé sur un photographe qui s'appelle Mark Stanmet, c'est un photographe américain qui photographiait encore, mais les photos étaient datées des années 80-90. C'est tout en noir et blanc, un noir et blanc très doux, très... Pas du tout contrasté, c'est quelque chose de très enveloppant, en fait, puis c'était de la vie quotidienne, puis dans une petite ville américaine. Puis en voyant ces images-là, j'ai comme compris que c'était ça que je voulais faire. Tout était là, il n'y avait vraiment plus aucune question à se poser. Étrangement, c'est un film qui laisse beaucoup de trous, en fait, qui sont... Il n'y a pas d'explication de tout. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de place pour le spectateur, puis que le spectateur pouvait lui-même se faire une histoire. C'est ce que j'aime au cinéma, c'est qu'on est participatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant une histoire qui nous est racontée, puis on sait déjà qu'est-ce qui va se passer, on est pris un peu au collet. Bon, on peut aimer ou pas, mais il reste que c'est une... Quand on embarque, on vit ce voyage-là avec les deux personnages, puis on en est libéré autant qu'à la fin, quand le film se termine.